Merci Monsieur le Président. Pour l'opinion commune, la révolution scientifique du XVIIe siècle est la plus belle réalisation de la pensée rationnelle. Dans la pratique de la science, elle introduit une nouvelle méthode, le binôme ratio experimentia, calcul expérimentation. Comme modèle du monde, elle introduit le paradigme mécaniste qui, partie de l'astronomie et de la physique, va peu à peu contrôler la chimie, les sciences de la vie, les sciences de l'homme et les sciences de la société. Pensée rationnelle donc, édifice rationnel par excellence, qui commence avec Copernic et culmine avec les Principia d'Isaac Newton. Et pourtant, cette belle construction historiographique a subi plusieurs coups de boutoir. Elles sont venues d'abord de l'extérieur. Les sociologues des sciences ont montré le rôle des communautés scientifiques, avec par exemple les études de Thomas Kuhn. Les historiens marxistes ont montré l'impact des forces productives et de ce que j'ai appelé dans un de mes livres le savoir de la main. Les historiens d'art ont dégagé l'influence de la perspective sur la nouvelle géométrie. Et les théologiens ont montré, les historiens de la théologie, qu'il n'était pas possible d'isoler le développement scientifique du développement des idées religieuses de l'époque. Par exemple, Alexandre Coiré. D'autres sont allés plus loin et sont allés au cœur même, ou plutôt dans les coulisses ou dans les arrière-plans, dans le clair-obscur de la démarche créative qui a élaboré la révolution scientifique. Il faut citer ici, bien sûr, le fameux livre d'Arthur Koestler en 1958, The Sleepwalkers, Les Somnambules, sous-titré « Essai sur l'histoire des conceptions de l'univers » et consacré principalement à Copernic, à Kepler, à Galilée. Koestler écrit « L'histoire des théories cosmiques en particulier peut s'intituler sans exagération l'histoire des obsessions collectives et des schizophrénies contrôlées. Et certaines des plus importantes découvertes individuelles sont faites d'une manière qui rappelle beaucoup moins les performances d'un cerveau électronique que celles d'un somnambule. Ainsi, en arrachant Copernic et Galilée au pied d'Estal, sur lequel les mythographes scientifiques les ont placés, je n'ai pas voulu faire office de démolisseur, mais enquêter sur les rouages obscurs de l'intelligence créatrice. Je n'aurai aucun regret cependant si, au passage, l'enquête contribuait à combattre la légende, selon laquelle la science est une entreprise purement rationnelle et le savant un personnage plus équilibré, plus désintéressé que les autres. Parallèlement à l'ouvrage de Köstler, qui n'était pas un historien des sciences, mais un essayiste, philosophe, un polémiste, Alexandre Coiré lui-même, dans un article séminal de Critique, en 1955, avait intitulé cet article « Attitude esthétique et pensée scientifique ». Il avait montré comment, chez Kepler, le « baroquisme esthétique » influençait sa conception du monde et notamment les fameuses lois des ellipses. Cette démarche féconde a été poursuivie avec lui, mais malheureusement interrompue par notre regretté confrère Fernand Allain, professeur à l'université de Gans, dans un ouvrage publié en 1975, « La structure poétique du monde » Copernic-Kepler, où il expliquait comment la hantise d'une symétrie, d'une harmonie universelle, avait présidé à l'élaboration du nouveau modèle de l'univers. C'est dans la ligne de mon regretté ami que je voudrais poursuivre aujourd'hui, dans ce clair-obscur de la révolution scientifique, en étudiant brièvement deux textes qui sont à peu près tombés dans l'oubli. Ratio, la raison, le calcul, c'est Descartes, n'est-ce pas ? Experientia, expérience, c'est pionnier de la méthode expérimentale, c'est Jean-Baptiste Van Ellemont. Interrogeons-nous, grâce à des manuscrits, sur les origines de leurs pensées. Le premier texte de Descartes, c'est le mystérieux petit registre en parchemin, où Descartes a consigné ses pensées de jeunesse de 1619-1620. Ce texte est mentionné dans son inventaire après décès à Stockholm en 1650. Il a été remis à Claircelier. Son biographe Adrien Baillet l'a lu et en a tiré de grands extraits. Puis, le manuscrit s'est perdu. Lors de son voyage à Paris, Leibniz en a encore eu connaissance. Il en a pris de larges extraits qui ont été édités en 1859-1860 par Fouché de Carreille. Du côté de Van Ellemont, je prendrai un petit manuscrit qui a été confisqué par l'Inquisition, qui se trouve toujours dans son dossier d'Inquisition aux archives de Malines, qui date très précisément de 1609, de la même période, et qui s'appelle Introduction à l'art médical, renouvelée par Paracels, « Eis agogué in artem medicam a Paracelso restitutam ». Commençons par Descartes. Et que lit-on dans Baillet et dans le fameux petit registre en parchemin ? On y lit que Descartes fit, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, trois songes, coup sur coup, dont il tira la conclusion qu'il était sur la bonne voie. Le récit de ces songes ouvrait une section du petit registre intitulée « Les Olympicas », les choses de l'Olympe, les choses d'en haut. On en possède la traduction paraphrasée de Baillet avec quelques citations latines. Eh bien, Descartes considère que ces songes sont un type de connaissances non point rationnelles, mais données par Dieu. Lisons Baillet, il nous apprend que le 10e de novembre 1619, s'étant couché tout rempli de son enthousiasme, tout occupé de la pensée d'avoir trouvé ce jour-là les fondements de la science admirable, il eut trois songes consécutifs en une seule nuit qu'il s'imagina ne pouvoir être venus que d'en haut. Et le second songe, dans cette perspective, est d'interprétation facile. Il lui vint aussitôt un nouveau songe dans lequel il crut entendre un bruit aigu et éclatant qu'il prit pour un coup de tonnerre. La frayeur qu'il en eut le réveilla sur l'heure même et, ayant ouvert les yeux, il apparut beaucoup d'étincelles de feu répandues par la chambre. Ce sont, n'est-ce pas, les langues de feu prétendument descendues sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et c'est ainsi que Descartes l'interprète lorsqu'il dit « La foudre dont il entendit l'éclat était le signal de l'esprit de vérité qui descendait sur lui pour le posséder. » Et l'expression « esprit de vérité » « Spiritus veritatis » est propre à saint Jean et désigne la venue du paraclet. Il est passablement dérangeant pour nous tous que le père du rationalisme moderne est considéré, le « je pense donc je suis » comme une visite du Saint-Esprit. La chose a tellement choqué Adrien Bayer qu'il s'est cru obligé de dire que Descartes n'avait pas bu ce soir-là. Mais Descartes promit après un pèlerinage à Lorette pour intéresser, je cite Bayer, « La bienheureuse mère de Dieu » à ses affaires. Et il y a un mot dans Bayer qui se trouve aussi dans les textes, dans les fragments latins, c'est le mot « enthousiasme » tout rempli de son enthousiasme. Descartes était trop bon latiniste pour employer ce mot à tort et à travers. Il l'employait dans le « il l'employait » n'est-ce pas, il le dit en latin « cum plenus forem enthousiasmo et mirabilis scientiae fundamenta reperirem. » Il était trop bon latiniste pour employer le mot « enthousiasme » avec le sens d'évaluer, d'excitation qu'il a aujourd'hui. Le mot « enthousiasmus » dans son acception classique vient de « en » dans et « theos » dieu. Il s'agit donc d'une possession divine, c'est-à-dire la possession divine du poète, du devin, du miste, quelle que soit l'interprétation que l'on donne de cet état. L'allusion est claire à des textes que Descartes avait bien connus, des textes platoniciens, de Lyon et du Phèdre. Les théoriciens anciens associent l'enthousiasme et le songe. Et c'est pourquoi Descartes, dans son dernier songe, ouvre un recueil de poètes. Et Bayer commente « car il ne croyait pas qu'on dût s'étonner si fort de voir que les poètes, même ceux qui ne font que niaiser, fussent pleins de sentences plus graves, plus sensées et mieux exprimées que celles qui se trouvent dans les écrits des philosophes. Il attribuait cette merveille à la divinité de l'enthousiasme, donc à la possession divine et à la force de l'imagination qui fait sortir les semences de la sagesse qui se trouvent dans l'esprit de beaucoup des hommes comme les étincelles de feu dans les cailloux, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de brillant même que ne le fait la raison des philosophes. Il s'agit donc ici d'un désaveu de la raison au profit d'une révélation d'un état émotionnel qui est un état de possession divine, l'enthousiasmus. J'en viens à mon deuxième texte qui présente des parallèles curieux, quoique les deux auteurs ne se soient jamais connus. C'est le texte de Van Ellemont dont je prépare une édition critique et une traduction. Ce texte est très beau. Il a été confisqué par l'Inquisition au moment où Jean-Baptiste allait le publier. Et il commence curieusement lui aussi par un songe au bord de l'Escault dans les environs d'Anvers. Ce fameux jour du 24 septembre 1599 au crépuscule, je m'assis au bord de l'Escault près des ruines du bourg de Calot. Là, mon esprit se représenta la ville vidée de ses habitants, les champs fertiles abandonnés par les cultivateurs et comme un squelette de briques plein de misérables mousses et de lichens que venait recouvrir l'eau grondante des tempêtes. La guerre civile en ce lieu avait recouvert d'eau de mer les campagnes même de la patrie. Chagriné de ses tristes augures, je conjurais finalement de supplication le fondateur de la miséricorde, de la lumière et de la vérité pour qu'il m'accorde de pouvoir connaître la vraie voie pour guérir les hommes de leur maladie. Dans ce spectacle de désolation, une lumière immense venue du ciel m'entoura et m'embrassa spontanément. Je ne sais comment mes yeux se fermèrent et j'eus un songe. bientôt transporté hors de la boue plus haut que le jour. J'entrais dans un haut palais construit d'embre et d'or avec un art inimitable brillant de gêne plein de la volupté de la paix possédée vide de tout désir. Je vise une assemblée nombreuse de vieillards aîlés dont les abis montaient que plusieurs nations se trouvaient réunies en une seule. Le collège des initiés, n'est-ce pas ? La plupart montraient par leur couronne une espèce de majesté mais ils n'étaient pas passés pour cela plus haut que les autres. Ils étaient assis pêle-mêle sauf un seul que l'âge, la dignité et l'autorité plaçaient avant les autres et dont le siège était taillé dans une seule émeraude étaselante. C'est la table d'émeraude des textes alchimiques. Ensuite, le vieillard se dévoile et il dit « Quant à moi, dit-il, je suis le monarque des arcanes, l'Evestrum, le spectre, de Théophraste Paracels. » Et il ajouta « Dieu te gratifie d'un bien grand cadeau en te laissant venir jusqu'ici. Voilà, prends, je te prête mes ailes et continue de jouir dans un destin bien mérité. » Redescendu sur terre, il a compris et trouvé sa voie. Dans la suite, Van Ellemont va écrire d'autres ouvrages où le même thème d'une révélation par le songe apparaît de façon récurrente. Ainsi, dans « L'orthus mediciné » il rapporte avoir eu une vision intellectualis où il a eu une, où il a vu sa propre âme et il s'est aperçu qu'il faisait fausse route en suivant les stoïciens. De même, c'est un songe envoyé, c'est un songe qui est, qui anime un débat entre l'esprit mens et le raisonnement discursif ratio. Mais c'est une véritable vision qui intervient et qu'il dit « Je connu, enfin je connu qu'il n'existait pour moi dans la nature aucun allègement et aucun moyen de me débarrasser d'un autre aussi ennuyeux et déplaisant que la raison. Je me plongeais dans la prière du silence pour me dévêtir de la raison et de ses appendices un jour totalement et tout de suite en partie. Il arriva donc qu'en dehors ou tout au moins au-delà de ce qui se peut connaître par la raison ou par son aide, je tombais comme par un songe sous une lumière ineffable. Et il en revient dans un grand nombre de passages. Le songe part du désespoir, du dépouillement de la raison, de la pauvreté intellectuelle, d'une attitude d'accueil. Il se prépare par ce que Marie-Madeleine Davy appelle le désert intérieur. Le philosophe renonce au raisonnement, au désir de savoir. Et ce texte va, cette expérience réelle, se retrouve dans d'autres ouvrages de Jean-Baptiste Van Ellemont. C'est ainsi, par exemple, que dans son traité sur la guérison des blessures à distance sur le magnétisme animal, il explique que le magnétisme animal, qui est irrationnel en soi, ne se connaît que par l'expérience. Pour comprendre sa nature profonde, il faut une connaissance d'un type particulier, une connaissance d'un type magique, avant le péché originel. L'homme était capable de cette connaissance directe et sans erreur. Depuis la chute, cette connaissance est assoupie dans l'homme au profit d'une pseudo-connaissance née du péché et née de la science païenne et d'Aristote maître d'erreur, le raisonnement logique maître d'erreur. Il arrive donc que Dieu réveille les connaissances premières par la Kabbal, par les songes, par une valeur prophétique, par des illuminations. Van Ellemont a écrit un autre ouvrage qui était en flamand. Il y a une chronologie complexe que j'ai dégagée dans les mélanges Michel Blais. Ce traité s'appelle Van Rijden Verstand, de la raison et de la compréhension. Et ce texte est un véritable discours de la méthode. Selon lui, la définition de l'homme comme un animal rationnel est païenne. Après sa mort, l'âme n'aura plus besoin de la raison, elle connaîtra toute chose directement. En attendant, il faut déchausser les souliers de la raison, demander à Dieu d'ouvrir les yeux de l'âme comme il le fit à Sainte Thérèse d'Avila pour qu'il accorde la connaissance privilégiée où l'intelligence sort d'elle-même et se transforme en son objet. Quand l'intelligence sort d'elle-même, cela se dit en grec « extasis » et il provoque donc ainsi, il avoue que la base de la connaissance du monde est l'extase, qu'elle soit accordée par Dieu ou qu'elle soit provoquée y compris par des moyens artificiels comme les hallucinogènes qu'il avoue avoir observés. À défaut de ses révélations, il restera toujours deux voies. Il restera la voie de l'Écriture sainte, le livre de l'Écriture et le livre de la nature si l'on veut bien s'identifier à elle, entrer dans son sein, la décomposer en ses éléments fondamentaux, c'est-à-dire le refaire à l'inverse le processus que Dieu fit en la créant. Et c'est ici que s'interroge, que s'inscrit sa démarche expérimentale. Elle s'inscrit dans une connaissance directe du monde à défaut de l'illumination divine fondée sur la double lumière de l'expérience pratique, c'est-à-dire surtout de l'expérience chimique et de la lecture de l'Écriture sainte, les deux livres ne pouvant pas se contredire puisque c'est la double lumière telle que Paracel se l'avait décrite. On le voit, on est bien loin chez l'un et chez l'autre d'une vision rationaliste de la jeunesse de la révolution scientifique. Et l'on pourrait étendre au père Mersenne, à Robert Flood et trouver des passages qui ont été volontairement éclipsés par les historiens. ce qui est intéressant c'est que Descartes et Van Ellemont ont suivi deux voies différentes. Descartes s'est efforcé dans le reste de sa vie d'occulter les sources troubles de sa démarche intellectuelle. Van Ellemont, lui, y est resté jusqu'au bout puisque ses derniers textes, ses textes mystiques, s'inspirent de la doctrine des kabbalistes juifs et estiment que le but suprême de la vie du savant est la mort bichika comme disent les hébreux, n'est-ce pas, par le baiser de Dieu. Deux voies donc qui partent du même chemin et qui divergent, c'est toute l'ambiguïté de la révolution scientifique qu'il faut regarder non pas par référence à la science moderne mais dans le clair-obscur de sa genèse. Je vous remercie. Applaudissements